Bien qu'elle ait été retrouvée, l'affaire de la disparition de Cleo Smith est loin d'être terminée. La petite Australienne âgée de 4 ans a été kidnappée le 16 octobre dernier alors qu'elle était partie en camping avec ses parents. Le 3 novembre, elle a été retrouvée par les forces de l'ordre dans une maison fermée à Cleo se trouvant non loin du lieu de camping de toute la famille Smith. Le suspect, Terrence Darrell Kelly, est âgé de 36 ans et nourrit une obsession étrange pour les poupées de la marque Bratz, que la police a trouvée par dizaines à son domicile. Selon le Daily Mail, il n'aurait pas été le seul impliqué dans l'enlèvement de Cleo Smith. Le journal rapporte en effet que la victime aurait parlé à la police d'une femme qui, pendant qu'elle était retenue contre son gré, aurait pris soin d'elle. Cette femme se serait assurée que la petite fille allait bien, et l'aurait notamment coiffée et habillée. Cleo a précisé que cette mystérieuse femme ne vivait pas là où elle était mais qu'elle lui rendait visite. La police locale n'a pas donné plus d'informations à propos de cette possible complice ou personne bienveillante qui aurait pris soin de la petite Cleo. Il est possible que la victime soit de nouveau interrogée pour pouvoir donner une description de la femme en question afin que les forces de l'ordre puissent se mettre à sa recherche. L'enquête est loin d'être terminée. Le principal suspect a été accusé d'enlèvement sur mineurs de moins de 16 ans et est actuellement incarcéré sans possibilité de remise en liberté sous caution. Malgré un goût très prononcé pour les poupées qu'il collectionne, le sous-commissaire de la police d'Australie Occidentale a expliqué que cette piste ne fait pas partie de leur priorité. Nous nous concentrons vraiment sur la façon dont cela s'est produit, qui était impliqué, ce qui s'est passé au cours de ces 18 jours et quelles preuves médico-légales avons-nous à propos de chacun de ces 18 jours. Affaire à suivre donc. Abonnez-vous !